Bonjour à tous, je suis Karine Maillard, je travaille à l'association technique énergie et environnement. On est content de vous retrouver aujourd'hui. C'est un webinaire organisé avec les régions Occitanie et PACA sur la décarbonation et notamment savoir comment agir avec Pacte Industrie. Je vais vous présenter dans un premier temps l'AT2E pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. L'AT2E a une mission, c'est d'agir ensemble pour une énergie durable, maîtrisée et respectueuse de l'environnement. Aujourd'hui, l'AT2E compte 2500 adhérents, donc on peut avoir aussi bien des industriels, des collectivités, des entreprises du tertiaire, mais également d'autres associations et des chercheurs parmi nos adhérents. L'association, c'est également 11 délégations régionales. Aujourd'hui, on a la chance d'être accueillis avec deux d'entre elles. Partout en France. Et puis, c'est sept domaines d'expertise répartis en deux pôles que vous voyez à l'écran. Le premier pôle, l'efficacité énergétique avec le département de la maîtrise de l'énergie. Le premier département créé en 1978. Et puis, vous voyez également des clubs. Le club C2E, sur les certificats d'économie d'énergie. Le club Cogénération. Et puis, quatre programmes qui ont été portés par l'AT2E, des programmes du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Oscar et FIBAT sur le bâtiment et notamment FIBAT sur la formation pour la rénovation des bâtiments. Pacte Industrie qui regroupe aujourd'hui Pro-Réfi notamment et Pro-SMN. Et puis, on va vous en dire plus d'ici quelques minutes. Concernant le deuxième pôle, ce sont les énergies renouvelables. Là, vous allez retrouver le club Biogaz, le club Stockage d'énergie, le club Power Ducaz et le club Pyrogazification. Et bien entendu, également la revue bimensuelle AT2E, l'Energy Plus, donc la revue de maîtrise de l'énergie. Alors, pour la région en Occitanie, c'est un réseau dynamique en lien étroit avec l'écosystème des acteurs de l'énergie en région Occitanie. Il y a 200 adhérents qui sont issus de tout secteur. Et la région AT2E Occitanie propose des colloques, des journées techniques, des webinaires, mais également des visites d'industriels. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a un bureau qui est situé à Toulouse avec comme délégué Cindy Sander. Donc, vous voyez son email juste à l'écran et vous pouvez la contacter si vous avez des besoins. Pour 2023, plusieurs thématiques ont été abordées. Donc, vous voyez à l'écran le 24 janvier, il y a eu un webinaire sur le financement de la transition énergétique et écologique en Occitanie. Le 13 avril a été abordée la thématique géothermie, donc une des énergies renouvelables qui a besoin d'être plus connue. Le 17 octobre, donc aujourd'hui, le webinaire Pacte Industrie et puis deux autres, comment dire, événements qui sont prévus. Donc, le 23 novembre, la visite industrielle du site LIBER et les 4 et 5 décembre, donc participation grépatiblement durable à Montpellier. Je vais passer maintenant la parole à la région PACA. Xavier, c'est à toi. Bonjour à tous. Merci, Karine. Je représente donc la tête de la PACA. Son président, Michel Estève, je s'excuse, il a eu un contre-temps qui fait qu'il n'a pas pu se joindre à nous pour présenter la tête de la PACA. Donc, on a un peu moins d'adhérents que l'Occitanie, que ce qu'a présenté Karine. Mais on a un bureau dynamique, en tout cas. Donc, on a des bureaux d'études. On a des institutionnels, pardon, donc l'ADEME, l'ADREAL, deux CCI, le pôle de compétitivité CapEnergie et puis des représentants de DF et GRDF. Donc, dans ce qu'on a pu faire en 2023, avec la team Henri Fabre, donc on a fait une conférence sur le digital et son service à la transition énergétique. En avril, on a fait des visites des éoliennes offshore de Provence Grand-Large. Il y a dix jours, on a fait une table ronde sur la sobriété énergétique. Alors, c'est tout frais, donc je m'arrête un petit peu sur cette table ronde qui s'est bien passée. Je pense qu'on la répliquera sur Marseille, puisque la région PACA est quand même assez souvent compée en deux. Et puis, sur les Alpes-Maritimes, on réfléchira à aller plus loin sur cette thématique, puisqu'on a vu que c'était peut-être une thématique qui était assez mal maîtrisée et que finalement, cette table ronde avait permis de voir qu'il y avait beaucoup de pistes d'application possibles et que finalement, elle mobilisait pas mal les acteurs du territoire et que de toute façon, l'humain devient incontournable pour s'assurer que la transition énergétique puisse être atteinte. Voilà. Et puis, dans tout juste un mois, enfin presque un petit peu moins d'un mois, on organisera une conférence sur l'autoconsommation collective et ou sur le stockage qui se passera dans les locaux de Cap Énergie, donc le 16 novembre. Pour ce qui est de 2024, on a plusieurs pistes que vous voyez à l'écran. Donc, l'économie circulaire, peut-être relancer un peu et parler de la nouvelle période des certificats d'économie d'énergie, parler de sobriété énergétique, j'en ai parlé, de pyrogasification et puis de décarbonation de l'industrie. Voilà. Donc, il fait une bonne transition sur le webinaire d'aujourd'hui. Merci, Xavier. Alors, dans un premier temps, on va vous faire des focus sur des programmes qui existaient avant Pacte Industrie. Le premier, c'est ProRefi qui a débuté en 2018 et qui se termine en 2023. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ProRefi, c'était, et c'est encore, un programme de formation dédié aux salariés en charge de l'énergie. Donc, qu'est-ce que ProRefi ? Eh bien, il faisait partie et fait encore partie du dispositif des C2E. Et ça permet donc la montée en compétence des salariés. Il se divise en trois parties, le parcours multimodal, les modules complémentaires et la communauté des référents énergie. Et ce matin, je vais vous expliquer ces trois parties un peu plus en détail. Donc, la première partie, c'est le parcours obligatoire. Un parcours en trois étapes qui permet d'aborder de la théorie en matière d'efficacité énergétique, de management de l'énergie, mais également de mettre en pratique ses acquis théoriques. Donc, il commence par un MOOC, un MOOC qui permet d'aborder l'ensemble des fondamentaux en matière d'énergie. Ce MOOC se termine par un quiz pour lequel il faut un minima 70 % de bonnes réponses pour pouvoir aller ensuite en stage de deux jours, stage de deux jours, présenté soit en distanciel, soit en présentiel. Donc là, l'objectif de ce stage de deux jours de formation, c'est permettre de continuer d'aborder l'ensemble d'un système de management de l'énergie efficace, mais également le rôle d'un référent énergie au sein d'un site industriel. Et puis, à la fin de ce stage de deux jours, ce stage de deux jours est suivi par la partie accompagnement individuel en situation de travail. Cette partie se déroule sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans la limite de six mois. Neuf actions sont proposées aux stagiaires et l'objectif, donc, c'est de faire par le stagiaire, de mettre en place une ou des actions en matière d'efficacité énergétique, des actions concrètes. Donc, on va retrouver, par exemple, la mise en place d'un plan de mesurage. Ça peut être aussi la sensibilisation de ses collègues à l'efficacité énergétique. Donc, pendant ces semaines, un formateur est dédié à la personne qui se forme et va l'accompagner, va l'épauler, le coacher, la coacher en matière pédagogique, en matière technique, pour faire monter en compétence sur le terrain la personne qui se forme. Les dernières sessions qui ont été proposées pour le parcours obligatoire ont eu lieu fin septembre 2023. ProRéfi entre complètement dans Pacte Industrie à partir du 1er janvier 2024 et vous allez donc pouvoir retrouver des sessions dès le 1er trimestre 2024. La deuxième partie, ce sont les modules complémentaires. Donc, les modules permettent d'approfondir certaines thématiques et d'aborder de nouvelles notions. Ils sont donc destinés aux personnes qui se forment, mais ça peut être également à destination de leurs collègues qui n'auraient pas fait le parcours obligatoire, mais qui auraient besoin de monter en compétence sur certaines notions. Donc, ces modules sont présentés en demi-journée ou éventuellement en une journée complète, notamment pour les énergies renouvelables. Ils se présentent sous un format distanciel pour la plupart d'entre eux. Il y a des prises en charge des coûts pédagogiques jusqu'à 100 % en fonction de l'effectif de l'entreprise. Ces modules complémentaires sont encore proposés jusqu'au mi-novembre. Vous pouvez vous renseigner et aller vous inscrire pour en bénéficier. Concernant les thématiques, on va retrouver le plan de mesurage, comprendre le financement d'une action en matière d'efficacité énergétique, les achats d'énergie au sens large, les énergies renouvelables, développer un argumentaire et communiquer et sensibiliser auprès de ses collègues. Et ces modules, on les retrouvera à partir du premier trimestre 2024 au sein de Pacte Industrie. Et le dernier volet, c'est l'accès à la communauté des référents énergie. Donc, on se forme et après, on se dit, oui, mais c'est bien, mais moi, j'aimerais bien échanger avec des pères, des experts. Et puis, j'ai besoin d'outils comme par exemple de la veille réglementaire, de la veille technologique. La communauté, elle a ce rôle. Donc, elle permet aux personnes qui se sont formées, aux référents énergie, de pouvoir échanger avec des pères et des experts, et puis d'avoir accès à cette boîte à outils dans laquelle on va pouvoir retrouver des outils de simulation, on va pouvoir retrouver une veille réglementaire, une veille technologique, des retours d'expérience. Et cette communauté qui a été proposée depuis fin 2020 au niveau national et est en train de se dupliquer au niveau départemental ou régional, par exemple, en lien avec la CCI Grand Est, il y a une communauté qui se développe sur le Grand Est. Une autre est en train de se développer sur l'île de la Réunion et bientôt, on aura une autre sur la région Grand Ouest. ProRéfi, en quelques chiffres. Donc, au 1er octobre, il y avait plus de 1 000 entreprises engagées dans le parcours de formation, 1 800 inscrits à la formation parcours obligatoire et 1 500 salariés qui avaient finalisé donc les trois étapes, MOOC, stage de deux jours et accompagnement. Concernant la répartition sectorielle, on retrouve en 1 le secteur de la métallurgie mécanique avec 36 % des personnes inscrites au parcours obligatoire. En 2, le secteur de l'agroalimentaire et des poissons avec 18 % des stagiaires inscrits au parcours obligatoire. Et puis, en 3, la chimie et la pharmaceutique avec 12 % des inscrits au parcours obligatoire. Donc là, on va avoir la chance d'avoir un retour d'expérience en direct, mais si vous souhaitez avoir des compléments d'information et entendre d'autres personnes sur le retour d'expérience ProRéfi, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube ProRéfi et également aller sur le blog des experts sur le site de ProRéfi. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir Stéphane Lollet, responsable production à Gravure d'Azur, d'être parmi nous pour faire part de son retour d'expérience. Bonjour Stéphane. Bonjour Karine, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre entreprise, s'il vous plaît Stéphane ? Oui, donc en fait, l'entreprise Gravure d'Azur est basée dans le Gard, pas très, très loin d'Avignon, donc presque à mi-chemin entre l'Occitanie et Paca. Elle appartient à un groupe allemand qui s'appelle le groupe Janoschka, du nom du fondateur. La maison mère, dont vous voyez la photo sur la diapositive, est située en Allemagne, mais très proche de la frontière française, pas très loin de Strasbourg. C'est un groupe qui est implanté à l'international, comme vous pouvez le voir, mais qui a une taille raisonnable, 1 700 personnes au total. Parce qu'en fait, chaque site de production est plutôt un petit site d'environ une cinquantaine de personnes. Voilà pour la présentation du groupe. Notre métier, c'est de fournir les… Nos clients sont les grands groupes de l'agroalimentaire et de la grande distribution. Et nous intervenons sur toute la chaîne graphique immédiatement après les agences de design qui vont créer le design des emballages agroalimentaires jusqu'au moment où on fournit la matrice aux imprimeurs qui vont finaliser l'emballage en ligne. En France, il y a trois sites pour une centaine de salariés. Donc, la partie art graphique n'est pas très gourmande en énergie. C'est pour ça que je ne l'ai pas précisé ici, puisque c'est du travail sur ordinateur. Par contre, la partie industrielle qui nous sert à fabriquer les cylindres, la matrice qui est vendue ensuite aux imprimeurs, elle est à 100% dans la métallurgie et la mécanique, avec des procédés d'électrolyse où on dépose du cuivre, du chrome sur les cylindres, où on fait de l'usinage et du fraisage, de la gravure, c'est-à-dire reproduire le motif qui va être imprimé sur le cylindre. Et enfin, une petite partie d'imprimerie qui nous permet de tester les cylindres avant de les expédier pour s'assurer qu'il n'y ait pas de défauts dessus et également que le rendu final correspond à ce qui a été validé par le client en amont. Pour la présentation du groupe, voilà ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si c'est assez clair. C'est très clair. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de vos enjeux en matière d'efficacité énergétique ? Donc là, je suis passé sur la slide sur laquelle vous avez vu vos consommations. Est-ce que vous pouvez nous en tirer un peu plus ? Est-ce que vous pouvez remonter juste à celle d'avant, s'il vous plaît ? D'accord, pas de souci. Voilà, donc nos procédés ne nécessitent qu'une seule source d'énergie, c'est l'électricité. Et sur l'ensemble des trois sites français, on est à peu près à 2,5 gigawatt-heure par an, ce qui peut paraître faible par rapport à d'autres entreprises plus importantes. Juste pour vous dire, ce qui a motivé l'entreprise à vraiment se lancer dans ce programme ProRefei, c'est l'augmentation brutale et importante des coûts d'électricité. Donc, il y avait un travail de fond qui était fait pour gérer des économies, mais là, il fallait vraiment passer à quelque chose de beaucoup plus puissant et efficace. Et ProRefei nous a semblé être la bonne méthode à suivre pour ça. Et donc, le site pilote a été désigné pour gravure d'azur qui est dans le quart et avec dans l'idée après de dupliquer sur le site qui est à Angoulême, dans l'ouest, et à côté de Lens, dans le nord. Donc, sur nos enjeux, voilà, je vous ai donné nos enjeux. Donc, au niveau du MOOC dont vous avez parlé, c'était à la fois très intéressant, mais parfois un peu ardu. C'est ce qui est ressorti quand on était en présentiel de l'ensemble des participants, c'est que ce n'était pas forcément très facile. Il fallait vraiment s'y plonger à l'intérieur et, si possible, avoir suivi des études scientifiques avant pour pouvoir le maîtriser. Mais par contre, il était très complet, il donnait des bonnes bases. Le présentiel était très intéressant. Et ensuite, on est passé à la troisième étape qui est l'accompagnement. Donc là, dans l'accompagnement, on a d'abord fait un bilan complet de l'ensemble des machines et des facilités qui sont utilisées en mettant en place un plan de mesurage, c'est-à-dire les consommations et les puissances instantanées, mais aussi des consommations mesurées sur une plus longue durée rapportée à la production effectuée à ce moment-là. Et ça nous a permis d'avoir vraiment une idée globale de chacune des machines, chacun des secteurs d'activité et aussi les facilités associées pour pouvoir mettre en place un plan d'action le plus efficace possible. Vous êtes le seul salarié qui a été formé à Progrès FI ou est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Non, non. On n'est qu'une centaine de salariés en France. Donc oui, je suis la seule personne formée. Et ensuite, charge à moi de passer la bonne parole sur l'ensemble des activités. D'accord. Et sur les accompagnements, donc c'est une action que vous avez mise en place, le plan de mesurage, c'est bien ça ? Le plan de mesurage et après l'élaboration du plan d'action. D'accord. Vous avez été accompagné par un formateur. Qu'est-ce que ce formateur vous a donné en fait dans votre quotidien par rapport à la formation théorique ? L'énorme avantage, c'est que c'est vraiment une formation personnalisée qui se date à l'entreprise. Du coup, déjà, il explique bien par quoi commencer. Donc, par exemple, les talons de consommation, à quoi ça consiste. On l'a étudié tous les deux. Il m'a donné la méthode pour pouvoir mieux comprendre ce que ça a caché là derrière. ou aller chercher des informations également. La meilleure façon de faire le plan de mesurage également pour ne pas se disperser et avoir les bonnes informations au bon moment. Donc, voilà, c'est toute une structure de travail qui permet d'arriver aux bonnes informations dans un temps qui est court puisque l'accompagnement ne dure que quelques semaines. Donc, il faut être extrêmement efficace et ça a été le cas. Il est venu une fois sur site aussi. Et le choix du plan, de ce plan d'action et de cette comptabilisation de ces compteurs a été fait comment ? Parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a une réunion de démarrage avec le formateur où on voit les besoins d'entreprise, on voit les besoins de la personne qui se forme et puis là, il y a une adéquation. Est-ce que c'était la priorité et la première chose à mettre en place ? Est-ce que vous aviez déjà mis des choses en place au sein de votre site ? Comment s'est fait ce choix ? Donc, oui, il y avait eu des réflexions menées au fur et à mesure des années, mais on va dire sur des choses très ponctuelles. Là, l'idée, ça a été vraiment de mettre tout à plat. Donc, avant qu'il vienne sur site, le formateur m'a demandé de faire vraiment un listing de l'ensemble des machines utilisées sur notre site, réparties par secteur, par type de fonctionnement et également les facilités, le refroidissement, l'air comprimé, etc. Donc, vraiment une liste complète. Et ensuite, quand il est venu, on a vraiment pris le temps de faire tout le tour de l'entreprise pour qu'il puisse vraiment visualiser chaque machine, à quoi elle servait et pouvoir après rentrer plus en détail sur le mesurage, la façon de mettre en place le mesurage de manière plus efficace. Est-ce que la machine, elle tourne 24 heures sur 24 ? Est-ce que c'est ponctuel ? Etc., etc. Ce genre de choses. Donc, oui, il y avait eu la préparation avant qu'il vienne et la demi-journée qu'il a passé là, on l'a vraiment faite dans l'atelier. Donc, avec vraiment le choix de l'action ou des actions en adéquation, comme vous le disiez, avec les besoins de l'entreprise et vos besoins pour monter en compétence sur le terrain. Concernant la formation, quel est le plus de l'ensemble de ce parcours de formation pour vous ? Alors, dans le présentiel, c'était intéressant de… Déjà, la formation en elle-même est très intéressante parce qu'elle explique vraiment tous les tenants et les aboutissants. Donc, même pour les choses qui ne concernent pas notre entreprise, c'est quand même toujours intéressant de l'entendre. Mais c'était aussi intéressant par l'échange avec les autres participants qui venaient de différents secteurs d'activité. Il y avait des industriels, mais il y en avait qui n'étaient pas des industriels. Il y avait des groupes très consommateurs d'énergie et d'autres entreprises plus petites et on a pu échanger sur des problématiques. Et c'était vraiment très intéressant au niveau du présentiel. Et après, comme j'ai dit, la force de l'accompagnement, c'est que là, c'est vraiment du sur-mesure. Donc, on a pu faire quelque chose de très exhaustif et maintenant, on a une vision très précise de l'ensemble des consommations. Donc là, on est vraiment sur du sur-mesure. Et en plus, avec un formateur qui est très efficace, très à l'écoute, qui à la fois pense en expertise, mais qui s'adapte vraiment à 100 % aux besoins d'entreprise. Donc, c'était vraiment le temps à ce moment-là. Alors, vous nous avez dit, plan d'action, dans votre plan d'action, quelles sont les premières actions, les retours sur investissement, les réductions des coûts potentiels que vous avez pu voir ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? C'est ce que vous voyez sur cette diapositive. Donc, une fois qu'on a fait le plan complet, qu'on a pu voir là où ça marchait déjà bien, où il n'y avait pas forcément d'actions à mener, on a pu aussi mettre en évidence celles où il y avait des actions à mener. Donc, ça s'est divisé en deux, les actions qui nécessitent peu ou pas d'investissement. Donc, c'est celles que vous avez sous les yeux et celles qui nécessitent un investissement. J'en reparlerai après. Donc, là-dessus, je vais essayer de vous mettre les économies qui en ont découlé. Donc, la première des choses, ça a été de faire un audit complet sur l'air comprimé utilisé dans notre entreprise. Donc, on a pu se rendre compte qu'il n'y avait quasiment pas de chute. Donc, c'était plutôt une très bonne chose. Mais on a pu aussi mieux comprendre les machines et secteurs qui étaient les plus gourmands en air comprimé et voir comment réduire cette consommation-là. Et on a aussi pu travailler sur la pression de consigne parce que quelque chose qu'on n'imagine pas quand on n'est pas plongé là-dedans, c'est qu'en baissant très peu une pression de consigne, on peut faire des économies qui peuvent être importantes. On se dit si on baisse de 0,5 bar, ça ne va rien faire. Mais en fait, si le formateur était capable de calculer que ça fait quand même plus de 1 MWh par an alors qu'on a une machine de production d'air comprimé qui est finalement assez petite. Donc, c'est des sources d'économies qu'on n'imagine pas. Donc, tout ce qu'on voit à l'écran, ce sont les économies que votre entreprise va faire avec ces actions. C'est ça, qui sont réelles parce que tout a été mis en place immédiatement durant l'accompagnement parce que, comme je vous dis, il n'y avait pas ou peu d'investissement, donc ça peut être fait immédiatement. Donc, on est vraiment sur du structurel. Ça, c'est vraiment intéressant. On peut agir avec peu de moyens directement et réduire ses coûts énergétiques. Alors, je suppose que vous voulez que je passe sur la slide suivante. Non, juste un point qui est intéressant, c'est les points suivants sont intéressants aussi. Par exemple, l'eau glacée. Je vous disais qu'on a fait vraiment un bilan exhaustif de l'ensemble des choses et on s'est rendu compte qu'il y avait une pompe qui fonctionnait 24 heures sur 24 et qui consommait énormément d'électricité alors qu'on ne l'aurait pas du tout imaginé. Et donc, on a pu mettre en place un système qui a permis de l'arrêter beaucoup plus souvent qu'elle ne l'était. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas besoin qu'elle tourne 24 heures sur 24. Mais si on n'avait pas fait ce plan de mesurage exhaustif, on ne saurait jamais imaginer que cette pompe-là pouvait être aussi consommatrice en électricité. Et le troisième point, c'est également ça. On a pu mettre en évidence une machine chez nous qui, de part sa conception, est extrêmement consommatrice en électricité, même quand elle est en phase de non-travail, c'est-à-dire en phase d'attente. Du coup, on a travaillé en interne sur la façon d'optimiser notre production sur cette machine. Et du coup, tout ce qu'on doit faire là-dessus, on le regroupe, on l'allume une fois, on fait tout ce qu'on a à faire et on l'éteint immédiatement. Donc, en général, elle travaille 6-7 heures par jour. Mais avant, elle était allumée 24 heures sur 24 parce qu'on faisait un peu au fil de l'eau. Là, maintenant, on regroupe tout sur ces 6-7 heures. On l'allume, on fait tout et on l'éteint de suite. Et les économies qui en découvrent sont importantes. Et on a pu aussi asservir les facilités qui sont autour de cette machine à cette machine. Comme ça, quand elle est éteinte, toutes les facilités autour sont éteintes également. Donc, quand je vous dis que ça a été fait du sur-mesure, c'est grâce à cette analyse précise qu'on a pu mettre en évidence ces choses-là. Oui, c'est très intéressant et je me répète, mais on peut faire beaucoup de choses structurellement. Avec très peu. Ah oui, là, en investissement, si on a 500 euros d'investissement au total, c'est le coup du vrai. Et pour un gain pas négligeable. Je vais passer sur la slide suivante. S'il vous plaît. Alors là, par contre, on entre dans la partie investissement. Et là, pour l'instant, aucun des investissements n'a été lancé. Mais on en a quand même mis en évidence quatre qui peuvent paraître intéressants et adaptés à notre métier. Donc, c'est l'éclairage LED. Donc, il a déjà été commencé, mais il faudrait qu'on fasse un point plus général. Mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, les investissements sont bloqués un petit peu. Voilà, la récupération de chaleur, la déstratification pour aussi faire des économies sur le chauffage et la clim. Les panneaux photovoltaïques, là, l'investissement est tellement important. Je ne suis pas sûr que ça arrivera un jour. Voilà, c'est un des trois premiers. J'ai l'espoir qu'on puisse les lancer en 2024. Le dernier, ça semble compliqué. Alors, vous êtes formé. Vous nous avez dit il y a quelques minutes que vous allez aussi embarquer des collègues avec vous dans cette démarche. Donc, on comprend que vous n'êtes pas seul. Donc, qui est avec vous sur le management de l'énergie ? Sur le management de l'énergie, je suis seul parce que déjà, ça ne m'occupe qu'une toute petite partie de mon temps, quelques pourcents de mon temps, un peu plus. Mais ensuite, je travaille avec les équipes sur chacun des sites pour leur expliquer tout ce que j'ai appris et les faire réfléchir sur un plan de mesurage. Donc, ils ont commencé un petit peu à mesurer certaines choses. Mais également, on a beaucoup de choses qui sont communes avec les machines. Comme je vous ai dit, la machine qui est très énergivore, elle existe sur tous les autres sites. Donc, c'est très facile. Ça a été très facile de leur expliquer. Et du coup, ils ont aussi pu faire la même démarche de gestion du planning différente pour l'arrêter quand elle n'est pas utilisée. Donc, des réductions sur les trois sites au final. C'est ça. C'est ça. Pour un dernier mot et pour conclure sur votre retour d'expérience. Donc, vous nous avez parlé des prochaines étapes. Vous nous avez dit ce que vous avez apporté, comment dire, la formation ProRéfei. En un mot, pouvez-vous nous résumer ProRéfei pour vous? Pour moi, le premier point qui me vient, c'est l'expertise qui est vraiment à mener. Voilà, Benjamin. C'est Benjamin qui nous a formés. On voit qu'il a vraiment une énorme connaissance là-dessus. Et il était capable de répondre à toutes les questions. Et la façon dont il expliquait les choses était extrêmement claire, même parfois sur des sujets qui sont assez ardus. Donc, vraiment, le premier mot qui me vient, c'est l'expertise. Et ensuite, ça a été vraiment le partage pendant le présentiel et l'adaptation à 100 % à nos besoins pendant l'accompagnement. Ça, c'était vraiment toutes les forces que j'ai trouvées à ProRéfei, qui l'a rendu vraiment hyper efficace. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, Benjamin, c'est Benjamin Feuille de la CCI des Landes, tout simplement, qui est un des formateurs habilités ProRéfei sur la soixantaine qui sont habilités. Merci beaucoup, Stéphane, pour ce retour d'expérience. N'hésitez pas, vous avez un chat, vous pouvez poser des questions. Soit on y répondra au fur et à mesure, soit on répondra à la fin de ce webinaire. Voilà, donc n'hésitez pas à faire partager vos questions. Merci, bonne journée à tous. Merci, Stéphane, encore. Alors, maintenant, on va passer sur un focus, sur le programme ProSMN, qui s'est déroulé de 2016 à 2022. Et je vais passer la parole à Daniel Cap, le vice-président de l'AT2E. Bonjour, Daniel. Eh bien, bonjour, Karine. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Alors, ProSMN, effectivement, depuis 2016, c'est un programme qui commence à être bien connu. Il est relativement simple, puisqu'il consiste à attribuer une prime aux entreprises qui mettent en place un système de management de l'énergie, conforme à la norme ISO 50001. Donc, c'est un programme financé par les C2E et qui est géré par l'AT2E. Alors, en fait, depuis 2016, on voit qu'on a déjà dépensé, enfin distribué, je dirais, 16,7 millions d'euros à 437 entreprises. Si vous rapprochez ça du fait qu'il y a moins de 1000 entreprises certifiées ISO 50001 en France, vous voyez l'impact de ce programme, finalement, sur le déploiement de la norme. Donc, je crois que c'est un élément relativement de satisfaction que l'on peut avoir. Alors, ici, on est en Occitanie, en PACA, donc on vous a mis quelques exemples d'entreprises qui ont été certifiées ISO 50001 et qui ont reçu la prime du programme. Donc, vous voyez qu'on retrouve un petit peu tous les secteurs. Elle va vite, là, les dons. On retrouve quand même un peu tous les secteurs. Vous voyez, il y a du métal, il y a de la pharmacie, de la chimie, etc., de l'agroalimentaire. Bon, ça, ça correspond quand même assez bien, finalement, aux cibles qu'on a adressées dans nos programmes jusqu'à maintenant. Alors, Daniel, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu mieux en détail ce qu'est l'ISO 50001 ? Oui, alors, en deux mots. Pourquoi on va se lancer dans un système de management de l'énergie d'une façon générale ? Il y a des points relativement évidents. On veut maîtriser ses coûts, réduire sa facture énergétique, bien sûr. En même temps, on va renforcer sa rentabilité, sa compétitivité. On va améliorer sa performance à la fois, je dirais, financière, mais aussi technique, parce que souvent, on va investir, on va rénover l'outil. Donc, on peut faire en même temps des gains de productivité, qui n'étaient pas forcément ce qu'on visait au départ. Ensuite, on diminue son impact environnemental. Et ce qui est important, c'est qu'en général, c'est un vrai projet, un projet d'entreprise qui mobilise l'ensemble des salariés. Donc, ça, c'est un aimant assez important sur le plan social. Et ça valorise aussi les salariés de participer à un projet de ce type. Ensuite, on anticipe des exigences réglementaires qui peuvent concerner l'entreprise. Et puis, on va mettre en place une veille active pour suivre tout ce qui se passe. Et le mot vertueux, je le garde finalement pour l'ensemble, en disant que c'est un cercle vertueux vers lequel on va aller à partir du moment où on va s'engager dans cette démarche. Alors, la norme, effectivement, norme internationale, ISO 50001, elle a l'avantage de structurer avec des outils, une gestion méthodique de l'énergie pour viser l'amélioration de nos performances. Donc, on est sur le principe de l'amélioration continue, comme l'ISO 90001 sur la qualité ou l'ISO 140001 sur l'environnement. Donc, c'est tout à fait comparable. Et il y a une grande continuité lorsqu'on a déjà pratiqué un petit peu ces normes. Et finalement, c'est très simple de se lancer dans la 50001. Alors, on retrouve évidemment un certain nombre de points importants. Il faut d'abord l'engagement de la direction. Il faut qu'il y ait quelqu'un en charge de l'énergie. On va faire un état des lieux, une sorte d'audit, de diagnostic, et puis bâtir un plan d'action. Donc, évidemment, tout ça va se dérouler lors de la mise en place du système de management de l'énergie. Alors, le certificat, il peut couvrir un seul site. Il peut englober également plusieurs sites. Ça dépend finalement de l'organisation de votre entreprise. Un point important aussi à noter pour ceux qui sont concernés par l'audit énergétique obligatoire, c'est que la certification ISO 50001 va vous exenter de l'audit. Et comme je le disais, le cercle vertueux, c'est peut-être mieux que de venir une fois tous les quatre ans faire un audit et puis éventuellement l'oublier après. Je crois que c'est quand même tout à fait important de bien réfléchir quand on doit choisir entre les deux. Alors, Daniel, il y a de l'actualité réglementaire. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo dessus, s'il vous plaît ? Oui, il y a un élément important qui va vous concerner, c'est l'évolution de la directive efficacité énergétique. Alors, notamment pour ceux qui étaient concernés par l'audit réglementaire. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a appelé avant sur ce slide, le distinguo se faisait entre PME et non PME. Vous étiez une PME, donc on retrouve les critères de la directive, 250 salariés, ou bien chiffre d'affaires et bilan. Et dans ce cas, vous étiez supérieur à cela, vous étiez obligé de faire un audit réglementaire, et sinon vous en étiez exempté. Là, il y a un changement assez fondamental. On ne va plus s'intéresser à votre statut PME, non PME. Finalement, c'est quand même quelque chose d'un peu plus logique. On va s'intéresser à votre consommation d'énergie. On va parler de 10 terajoules, qu'on peut traduire par 2,8 gigawattheures par an. Et à ce moment-là, ce seuil devient le seuil de l'audit réglementaire. Donc ça, c'est quand même assez important. Ça va changer complètement la cible. Et nos petites approches, je dirais, un peu à doigts mouillés à la T2E, nous montrent qu'il y a peut-être 20 ou 30 % de PME qui aujourd'hui ne sont pas soumises et qui vont se retrouver soumises à l'audit. Donc, ils vont devoir se réveiller, je dirais, dans le domaine. Donc là aussi, eh bien, ils peuvent évidemment choisir l'audit réglementaire, mais on leur conseille, vous l'avez compris, peut-être de s'engager dans la démarche de l'ISO 50.000. Alors l'élément nouveau, c'est que maintenant, il y a un seuil supérieur finalement, donc de 85 terajoules, donc 23,6 gigawattheures de consommation d'énergie. Et au-delà de cette consommation, en fait, les industriels vont se retrouver obligés de mettre en place un système de management de l'énergie. Donc, notre message, ce serait de dire, bon, pour les petits qui aujourd'hui ne sont pas encore concernés, vous allez être bientôt, eh bien, anticipés, venez nous voir et engagez-vous dans l'ISO 50.000. Et pour les plus gros qui, demain, vous serez obligés de le faire, venez profiter de notre programme, puisque nous pouvons aujourd'hui vous récompenser par une prime et que peut-être, dans le futur, ce sera difficile ou impossible. Donc, je pense qu'à la fois pour les plus petits et les plus gros, le message est, il est relativement urgent de venir nous voir pour bénéficier de la prime pro-SME. Voilà ce qu'on peut dire dans la directive et finalement l'impact que ça peut apporter positivement au programme. Merci, Daniel, pour cette présentation. Donc, vous avez compris, on a fait un focus sur un programme qui est en train de se terminer, Pro-Refi. On a fait un focus sur un programme qui est terminé pro-SME et on va les retrouver dans Pacte Industrie. Donc, comme vous le voyez sur cette slide, vous souhaitez mettre en place votre transition énergétique et bénéficier de ces dispositifs, Eh bien, Pacte Industrie vous aide à passer à l'action et Pacte Industrie, c'est beaucoup plus important et va plus loin que Pro-Refi et Pro-SME. Donc, qu'est-ce que Pacte Industrie ? Eh bien, c'est un parcours accompagnement et compétences pour la transition énergétique de l'industrie. C'est un programme qui est comporté par l'ADEME et la T2E avec un budget sur trois ans de 49 millions d'euros financé par les certificats d'économie d'énergie. Sur 2023-2026, on a des objectifs importants. Donc, l'un des premiers objectifs, c'est former 2700 personnes acteurs de l'industrie. On va vous expliquer qui sont-ils. Et puis, accompagner plus de 1700 sites et groupes industriels dans la planification de leur transition énergétique. Avec un impact important, comme vous le voyez, puisque les études ont montré que les économies attendues sont de 1 à 2 TWh économisées par an pour les industriels. Soit entre 70 et 120 millions d'euros sur la facture énergétique des industriels. Donc, un réel impact. On va vous présenter le positionnement de Pacte Industrie dans le parcours de décarbonation de l'industrie. Daniel, je vous laisse la parole. Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est où se positionne finalement ce programme de formation et d'accompagnement. On a parlé tout à l'heure d'audit énergétique. Donc, ça, c'est l'état des lieux à l'audit énergétique ou la revue énergétique. C'est l'état des lieux énergie ou bien le bilan GES. Dans les deux cas, c'est faire une photo de l'existant. Donc, selon votre taille, il peut y avoir des aides, soit de l'ADEME, soit de BPI France, sur cet état des lieux. Ensuite, quand on aura fini la structuration de la démarche, en fait, vous aurez sans doute à lancer des études de faisabilité. Et donc là, vous rentrez en fait dans le catalogue habituel des aides à la décision de l'ADEME notamment. Donc là aussi, en fonction de votre taille, vous avez des taux d'aide différenciés pour ces études de faisabilité. Et puis, quand vous passerez à l'investissement, vous aurez les certificats d'économie d'énergie, bien sûr, sur l'efficacité énergétique. Vous aurez le fonds chaleur et son volet BCIAT, notamment pour la chaleur renouvelable. Et puis, à travers France 2030, vous avez des appels à projets de l'ADEME, tels que Descarb 1 ou Descarb 1 de plus, qu'on a eu l'occasion de présenter récemment lors d'un webinaire. Donc voilà un petit peu bien comprendre comment se situe ou se positionne finalement Pacte Industrie dans l'ensemble de votre parcours. Et là, on va vous présenter donc l'offre Pacte Industrie qui est une offre vraiment adaptée à vos besoins en tant qu'industriels pour passer à l'action. Donc on retrouve notamment les des programmes qui étaient existants pour RFI, pour SMN, mais également des programmes en cours d'expérimentation, par exemple Expedite ou Acte, qui étaient portés par l'ADEME. Donc, comme vous le voyez à l'écran, on a plusieurs domaines, trois domaines, le management de l'énergie, la stratégie, le financement. Et pour chacun de ces domaines, sont proposés de la formation, des parcours de formation et des accompagnements. Je vais commencer par le management de l'énergie. Donc la formation qui est proposée, c'est structurer sa démarche énergétique. Donc vous l'avez entendu avec Stéphane Lollet, ProRefi, permet donc de structurer sa démarche énergétique en formant les référents énergie, qui sont donc des personnes techniques sur le terrain. Sur la partie énergétique, vont pouvoir être proposées aux industriels, donc des études d'opportunité de mix énergétique avec un périmètre qu'est le site industriel. Là, des prérequis seront nécessaires, donc audit énergétique, revues énergétiques, pour pouvoir bénéficier de ces études d'opportunité. Et puis on retrouve donc la prime pour la certification ISO 50001, qui est la prime Pro-SMN, qui aide donc à l'obtention de la certification ISO 50001. Sur la stratégie, on va trouver une formation pour construire sa stratégie de décarbonation. Donc là, on va être plutôt sur une cible de dirigeant, de responsable RSE. Voilà, en deux parties. ACTE, c'est deux parties de formation, pour vraiment bien comprendre les enjeux et construire correctement sa stratégie. Et sur l'accompagnement, on va retrouver deux parties, donc des études de stratégie et trajectoire d'investissement d'efficacité énergétique et bas carbone. Le périmètre, c'est le groupe. Des prérequis sont demandés, notamment un bilan GES. Et puis l'évaluation de sa stratégie, qui s'appelle ACTE évaluation. Sur le troisième domaine, c'est le financement. Donc là, on va retrouver également un parcours de formation dédié, notamment aux directeurs administratifs et financiers des sites industriels, sur la partie formation. Et sur l'accompagnement, on va retrouver un coaching sur projet d'investissement, avec un périmètre qui est le projet d'investissement. Et puis, bien entendu, on vous en a parlé précédemment dans ProRefi. On va retrouver également la communauté des référents énergie décarbonation, le lieu d'échange entre pairs et experts. Et là, on va retrouver également des outils nécessaires à sa transition énergétique. Alors, petit zoom sur ProSML. Daniel, je vous laisse la parole. Oui, alors je reviens sur ProSML. Donc, c'est quelque chose de simple, puisqu'il s'agit d'une prime qui correspond à 20% de vos dépenses énergétiques annuelles, donc sur les sites qui vont être certifiés ISO 50001. Et la prime étant avec un maximum de 40 000 euros. Alors, la cible, maintenant que le programme ProSML est dans Pacte Industrie, la cible a un peu changé. Ceux qui nous connaissaient, savaient que ProSML était ouvert également aux collectivités territoriales, par exemple, aux bailleurs sociaux, etc. Aujourd'hui, on est centré sur les entreprises. Et il y a donc une liste officielle de codes NAF qui correspondent donc quelque part aux clients de Pacte Industrie. Donc, c'est essentiellement tous les codes NAF d'industrie, mais également le secteur des déchets et des entrepôts. Alors, la demande, c'est relativement simple. Vous allez, à partir du moment, en fait, où votre direction a pris un engagement, d'aller vers la mise en place de ISO 50001. Voilà, c'est l'étape 1, en fait. Vous allez nous envoyer un questionnaire qui est simplement une inscription. Ce n'est pas un engagement, simplement le fait de dire, je m'engage. Voilà, pensez à moi, réservez-moi une prime quelque part. Donc, je vais m'engager. Et ce formulaire d'inscription, il faut l'envoyer donc avant le 31 décembre 2025, donc dans le cadre de Pacte Industrie. Et ensuite, l'élément important, vous allez faire votre démarche. Ça va prendre 6 mois à 18 mois selon la taille de votre entreprise, avec souvent l'aide d'un accompagnateur externe, avec un certificateur, évidemment. Peut-être, il faudra peut-être corriger un certain nombre de choses avant d'avoir votre certificat. Ce qui nous intéresse, c'est lorsque vous avez votre certificat en poche, à ce moment-là, vous revenez vers nous. Vous avez un formulaire qui est la demande d'aide, avec le certificat lui-même, que vous nous envoyez avec les pièces justificatives du dossier. Et à ce moment-là, rapidement, on va vous faire le virement de la prime. Donc, c'est vraiment un programme, je crois, relativement simple d'utilisation. Et là, donc, la date pour envoyer votre demande de prime, c'est avant le 31 mai 2026, pour pouvoir effectivement en bénéficier. Donc, voilà schématiquement comment ça se passe. Petite précision, toute entreprise industrielle éligible via l'école NAF, qui ont obtenu leur certification à partir du 26 décembre 2022, peuvent prétendre à obtenir cette prime. Absolument. Donc, il n'y a pratiquement pas eu de stop and go, si vous voulez, entre la fin du programme lui-même et son intégration d'impact industrie. Alors, c'est vous qui choisissez également, tout à l'heure, on l'a dit un petit peu, en fait, ce que vous mettez dans le certificat. C'est à minima l'entreprise, le site, dans son intégralité. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas nous aider, par exemple, une certification partielle sur une partie des bâtiments, une partie du process, etc. La condition, c'est que ça soit à minima l'ensemble du site. Bon, ça peut être plusieurs sites sur un même certificat. Et au niveau d'un groupe également, il peut y avoir différents systèmes de management qui sont mis en place au niveau de chaque entreprise, donc de chaque sirène. Et à ce moment-là, on pourra aider au niveau du groupe jusqu'à cinq certificats, donc cinq sites, éventuellement, qui mettraient en place ce management d'énergie. Voilà un petit peu tout ça. Vous le trouvez sur prosmn.org, le site qui est marqué en bas à droite. Vous retrouvez les questionnaires, vous retrouvez la liste des codes 9, toutes les informations utiles. Et vous nous questionnez facilement également par mail à prosmn.fr. Merci Daniel, c'était très clair, je pense. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Également, on aura un peu de temps pour y répondre. Donc, on vient de parler de prosmn, mais vous allez vous dire quelles sont les modalités de prise en charge des autres axes de pacte industrie. Donc, concernant les formations, on a des assiettes qui sont éligibles. Par exemple, pour ProRefi, l'assiette est 3 700 euros, acte pas à pas, c'est 1 000 euros, acte évaluation 500 euros. Et des taux de dette vont jusqu'à 80 % pour une entreprise ayant un effectif sirène inférieur à 250 salariés et à hauteur de 40 % si l'effectif sirène est d'au moins 250 salariés. Donc, ces entreprises doivent avoir un code NAF éligible qui sont… la liste est la même, pardon, que celle pour prosmn. Concernant les accompagnements, vous voyez les différentes assiettes éligibles qui vont de 5 000 à 50 000 euros en fonction des choix que vous faites dans Pacte Industrie. Et le taux d'aide va de 50 % pour les ETI et grandes entreprises à 70 % pour les TPE. Et concernant tout ce qui a un rapport avec la certification et la labellisation, donc la certification ISO 500001, la prime pro-SMN, on vient d'en parler, pour acte évaluation, l'assiette est de 5 000 euros avec les mêmes taux d'aide pour les différentes tailles d'entreprise. Vous allez nous dire, OK, c'est bien, mais où devons-nous nous renseigner ? Donc, vous avez Pacte Industrie que l'on retrouve sur la plateforme Agir de l'ADEME. Vous avez juste en face de votre écran, sous les yeux, le lien pour avoir l'ensemble des informations sur Pacte Industrie. Pour les formations, vous les retrouvez sur la plateforme formation.adem.fr et sur ProReféi. Et pour les demandes d'aide de Pacte Industrie concernant le mix énergétique, les trajectoires d'investissement bas carbone, vous retrouvez les demandes de dossiers sur la plateforme Agir pour la transition de l'ADEME. Et pour ProSmen, on vient de vous le dire, il suffit d'aller sur pro-smen.org. Voilà ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. On va passer sur la période de questions. Je n'en vois pas pour l'instant, mais n'hésitez pas à nous écrire vos questions si on n'a pas été assez explicite sur certains points. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez prendre la parole. Peut-être, Karine, donner la parole à l'ADEME ? Tout à fait, on est fait. Quelle est l'organisation régionale que l'ADEME met en place aussi, peut-être ? Elisa de l'ADEME, tu peux prendre la parole pour expliquer comment ça se structure au niveau régional ADEME ? Oui, bonjour, vous m'entendez ? Très bien. Oui, donc au niveau de l'organisation à l'ADEME régionale, on est quatre ingénieurs territoriaux. En région, pour ma part, je suis en Occitanie, basée à Toulouse. Je m'occupe de l'Occitanie, de la Nouvelle-Aquitaine et de la Corse, et également aussi de la Réunion et du Mayotte. Et puis, on est quatre ingénieurs. Une personne en Pays de la Loire, qui est basée à Nantes et qui s'occupe des Pays de la Loire, de la Normandie et de la Bretagne. Et une troisième personne, Axel, je ne sais pas si tu es dans le webinaire. Tout à fait, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre. On m'entend très bien. Et me voir maintenant. Bonjour à tous. Je suis en région Centre-Val de Loire, et je couvre le périmètre de l'Île-de-France, également, Hauts-de-France, ainsi que les départements d'outre-mer de Luyane, Bois-de-Loupes et Martinique. Une quatrième personne qui sera également référent au Grand Est et qui sera basée à Orléans. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Est-ce que vous en avez ? Alors, en fait, sur l'écran, question, je n'en ai pas vu. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais il faut peut-être redire un petit peu sur l'ensemble de ce qu'on offre là aujourd'hui. Qu'est-ce qui est déjà actif ? Qu'est-ce qui sera demain ? Qu'est-ce qui sera après-demain ? Il faut peut-être le redire. Alors, qui est actif ? En effet, vous l'avez compris, Pro-SMN, les études d'opportunités mix énergétiques, les études trajectoires d'investissement bas carbone sont disponibles. Concernant les formations, on est en cours de refond du parcours Pro-Refi, donc on va avoir un petit stop and go. Vous l'avez vu sur les slides, les sessions vont pouvoir être proposées courant du premier trimestre 2024. Concernant la formation stratégie bas carbone, structurer sa stratégie bas carbone, des sessions sont déjà disponibles. Certaines ont eu lieu au mois de juillet. Et puis, concernant le financement, c'est un parcours qui est en cours de création et les sessions seront disponibles à partir du premier semestre 2024. Parfait, merci beaucoup. Alors, je ne crois pas qu'il y a une question écrite. Je n'en vois pas également. De toute façon, on a laissé tous les… Alors, on a une question. Si on peut donner un peu plus de détails sur le contenu de l'accompagnement stratégie bas carbone. Je laisse l'ADEME, puisque c'est un axe porté par l'ADEME. Je te laisse prendre la parole, Elisa. Est-ce que tu peux reprendre la parole ? Oui, c'est bon. Je croyais qu'on avait un problème technique. Oui, pardon, vous disiez. Donc, est-ce qu'on peut donner un peu de détails sur le contenu de l'accompagnement stratégie bas carbone, acte pas à pas ? Donc, sur la partie stratégie acte pas à pas, peut-être que tu peux remettre la partie, le schéma… Donc, voilà. Donc, vous avez la partie accompagnement stratégie bas carbone. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de construire sa stratégie bas carbone et d'avoir vraiment un plan construit. On est au périmètre du groupe et c'est là qu'on va se focaliser sur le dispositif acte pas à pas. Après, vous avez une deuxième partie qui, là, sera plus sur le dispositif acte évaluation. Et donc, vous avez des formations pour piloter l'évaluation de votre stratégie de décarbonation et un accompagnement. Et sur la partie acte pas à pas, vous avez également une partie, donc, formation et une partie accompagnement. Et la partie accompagnement, donc, ça sera également sur… Donc, des études complémentaires et sur des trajectoires d'investissement bas carbone. Merci, Elisa. Est-ce que ça répond bien à la question ? Je pense que oui. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. C'est une question qui revient aussi souvent, à qui je m'adresse, côté ADEME, si je veux être accompagné dans un de ces modules, justement. Oui, donc, selon votre région, votre localisation, vous pouvez vous adresser aux différents, donc, DR, comme je l'ai présenté, aux ingénieurs territoriaux qui sont dans vos régions. D'accord. Et sinon, vous pouvez vous adresser également au mail, donc, qui est disponible sur la page Agir et également déposer votre dossier directement sur la page Agir. D'accord. On nous demande aussi souvent s'il y a quelque part une liste des bureaux d'études que vous avez sélectionnés, en fait, pour faire ces accompagnements. Oui, tout à fait. Il y a une liste des bureaux d'études qui sont référencés. Donc là, elle est également disponible sur la page Agir de l'ADEME. Parfait, merci. Alors, on nous demande aussi sur les salons sur lesquels on a pu aller là ces derniers jours, est-ce qu'il est encore temps de faire des demandes ? Est-ce qu'il reste des subventions ? Ben oui, il reste des subventions. On est au début de Pacte Industrie, donc, c'est vraiment le moment de s'engager et de pouvoir bénéficier de ces axes. Voilà, il y a des subventions pour chacun de ces axes avec un seuil. Donc, plus vite vous y allez, ben plus vite vous pouvez bénéficier de ces prises en charge, de ces primes. Je ne vois pas d'autres questions arriver. Dans ce cas, on va vous souhaiter une très bonne journée. Merci d'avoir suivi ce webinaire organisé avec les régions AT2E Occitale Tani et PACA, merci à ces régions. On va faire d'autres webinaires également avec d'autres retours d'expérience. Merci à Stéphane Lollet. Et puis, on vous invite à suivre nos actualités puisque vous avez compris que des axes vont bientôt également être disponibles d'ici quelques mois. Donc, suivez l'actualité de Pacte Industrie pour avoir tout au bon moment et donc bénéficier de chacun des axes de Pacte Industrie. Merci. Merci. Merci.